Si vous souhaitez lisser vos rides d'expression, retrouvez un visage plus serein, plus ouvert et limitez également l'apparition de ces rides horizontales sur le front, des rides verticales entre les sourcils de cette ligne transverse qui se crée entre les narines et les commissures des lèvres, ces vidéos sont faites pour vous. Les rides d'expression peuvent se placer au niveau du front, sous la forme de lignes horizontales, entre les sourcils, sous la forme de lignes verticales, ainsi qu'au niveau du sillon nasogénien, cette ligne qui relie les narines aux commissures des lèvres. Qui dirige d'expression, dit muscle qui est très souvent sollicité au cours de la journée, sous la forme de mouvements de contraction musculaire. Pour que ces muscles acceptent de se détendre, il faut également que votre système nerveux soit détendu. Je vous invite donc, avant de faire ces automassages, à commencer par prendre une grande respiration complète et à expirer doucement par la bouche. Puis venez préparer vos mains en les réchauffant. Je vous invite à faire des mouvements alternés des mains, d'une tempe à l'autre, en effleurage. En complément de ces petits lissages doux, nous allons pouvoir venir étirer le muscle frontal. Nous allons poser les doigts encrochés beaucoup plus fermement sur le front inspiré et sur l'expiration, avec une pression plus ferme des doigts, venir ouvrir la distance entre les sourcils et la ligne des cheveux. On peut faire un passage dans un sens et dans l'autre. Et enfin, dernière étape pour travailler sur les rides du front, apprendre à moins le contracter au cours de la journée. Pour cela, tout simplement, venez poser les mains à plat sur le front, de manière à sentir si le front se contracte et à l'immobiliser par une douce pression des doigts. Et doucement, vous regardez vers le plafond. On reste quelques secondes. Et on relâche. Et on recommence deux fois. Cela va également vous permettre de vous faire des grands yeux en tonifiant le muscle orbiculaire de la paupière supérieure. Pour la ride du lion, le principe est exactement le même. Vous pouvez d'abord venir détendre la zone intersourcilière par de douces pressions de la paume de main bien chaude. Venir doucement, étirer, écarter les sourcils l'un de l'autre en faisant des petits crochets avec les index. Pouce placé au niveau des creux des tempes. On inspire. Et sur l'expiration, on ouvre avec une pression plus ferme dans les index. On s'entraîne en cours de journée, même si l'on n'a pas mis ses lunettes ou même si on est ébloui en sortant à l'extérieur qu'il y a beaucoup de soleil, à moins mobiliser les sourcils pour protéger les yeux et à davantage utiliser la musculature du regard. Pour cela, comme pour le front, même principe. On va empêcher les sourcils de se contracter en les bloquant avec les bouts des doigts vers l'extérieur. Et on va s'entraîner à faire des tout petits yeux comme si on était ébloui. On reste quelques secondes. Et on recommence deux fois. Là encore, au travers de cet exercice, vous allez en plus avoir le bénéfice de mobiliser la musculature de votre regard pour la rendre plus tonique. Dernière zone enfin, le sillon nasogénien, qui est dû à beaucoup de tensions que nous pouvons avoir ici, notamment quand nous mobilisons un petit muscle qui est là, qui est le muscle du dégoût, de la désapprobation, ce qui nous conduit à faire des petits mouvements un peu de lapin comme ça. Pour détendre ce muscle, c'est tout simplement de venir étirer le bas du visage en faisant un grand haut. Mouvement que l'on obtient aussi quand on fait un baillement très allongé. Qui nous permet de bien étirer le sillon nasogénien tout en détendant l'ensemble du corps. Nous allons donc le faire ensemble trois fois. Vous pouvez même poser les mains ici pour faire une légère extension du bas du visage vers l'extérieur. Pour que ces exercices soient efficaces au maximum, je vous invite, si vous en avez la possibilité, à les faire tous les jours, voire plusieurs fois par jour dès que vous y pensez. La détente musculaire est quelque chose que vous pouvez faire à volonté. Et si vous avez envie de pratiquer sur d'autres zones et d'autres problématiques, je vous invite à découvrir les autres vidéos sur Doctissimo.